Je suis Marie-Hélène Angelonicou, je suis directrice d'EHPAD, un EHPAD en Haute-Savoie. Et puis je suis aussi présidente de la conférence des directeurs d'établissements publics pour personnes âgées et personnes handicapées. Donc moi je suis Emmanuel Mayega, je suis journaliste, pigiste pour Décision Santé. C'est important pour moi de participer aux universités d'EHPAD de l'ANAP parce que l'ANAP s'occupe depuis quelques temps maintenant du secteur médico-social, mais a encore tendance à être beaucoup plus focalisé sur le secteur sanitaire. Et on a besoin dans le secteur médico-social aussi de pouvoir s'évaluer, utiliser nos évaluations internes et externes, construire des indicateurs pertinents et utiles, comme on l'a vu aujourd'hui. Et puis aussi parce qu'on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui renvoient vers le secteur médico-social et vers les collègues directeurs les éléments qui peuvent être novateurs ou qui peuvent être intéressants pour la pratique quotidienne. Le positionnement se fait bien en tant qu'université d'été au mois d'août. Ça nous permet avant les rentrées qui sont en particulier dans le médico-social assez touffues, puisqu'on a toutes les étapes budgétaires et notamment les budgets à rendre avant la fin octobre, toutes les réunions des instances qui se passent en septembre. C'est le moment où on est encore un petit peu disponible avant le grand rush de rentrée. Trois mots. Défi, comment s'améliorer. Les enjeux, si on ne s'améliore pas, on se casse la figure. Le pari, les universités d'été. Donc avec justement la possibilité de réfléchir, d'échanger. Et avec un toile de fond, bien entendu, la convivialité que vous soulignez tout à l'heure. Donc pour moi, je trouve que c'est un élément exceptionnel et c'est un élément différent. Je pense que pour tous les professionnels, ça peut être intéressant de venir aux universités d'été de la NAR. Parce que quel que soit le niveau professionnel dans lequel on se situe, eh bien on voit que dans les débats, on a tous besoin de s'enrichir au contact des uns et des autres. Et en particulier dans ce qui concerne les vraies questions, qui sont les questions de sens au sein des établissements. Au sein d'un établissement, tous les professionnels sont importants parce qu'ils sont tous les maillons d'une même chaîne. Et cette chaîne, elle ne fonctionne que quand on partage ensemble le même sens. Et ce sens-là, au sein des universités de la NAR, on peut le prendre et on peut prendre aussi ensemble le recul pour que ce sens nous porte et nous amène jusqu'à l'année d'après aux prochaines universités d'été.